Excel, exercice sur la validation des données. Dans cet exercice, nous allons gérer les retours suite à des commandes. Nous allons mettre en place un certain nombre de garde-fous qui vont nous permettre de nous assurer que les données saisies sont correctes. Ainsi, la validation des données va nous être très utile. La première chose à faire, c'est qu'en B3, nous voulons la date du jour. On a vu il y a quelques temps qu'une fonction aujourd'hui permettait d'afficher automatiquement la date courante. Égale aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 27 août 2022, en tout cas pour moi lorsque je fais cette vidéo. Deuxièmement, on va rentrer un numéro de commande. Ce numéro de commande, comme il y a souvent des erreurs, je veux m'assurer que l'utilisateur saisisse bien 5 caractères. Pour cela, je vais sélectionner la colonne numéro de commande, de la ligne 10 jusqu'à la ligne 34. Je vais aller dans Données, Validation des données. Et là, on va dire que l'on autorise une saisie d'un texte, qui doit être égale à 5 caractères. On va quand même rajouter un message d'erreur. Le numéro de commande doit être sur 5 caractères lorsque les gens se trompent. Donc là, titre, on va mettre Erreur. Et on va écrire ici le message d'erreur. Un retour de marchandise. Un retour de marchandise doit être sur 5 caractères. On va pouvoir continuer pour faire des validations de données sur les colonnes qui suivent de la même manière. La date de retour, elle doit être supérieure à la date de la commande. Et j'ai sauté une ligne. La date de la commande ne devra pas être antérieure à 31 jours. Donc la date de la commande. On va mettre une validation de données également. Elle doit être supérieure. Donc Validation des données. On va retourner dans les options. Et là, on va dire qu'il s'agit d'une date qui doit être supérieure à la date d'aujourd'hui qui se trouve ici. Moins 30. Ainsi, nous aurons les 30 derniers jours. On va rajouter peut-être un message d'erreur qui dit qu'un retour de marchandise ne peut avoir plus de 30 jours. Erreur. Un retour de marchandise ne peut avoir plus de 30 jours. Ok. Alors, on va faire les deux vérifications. Ici, on va essayer de taper le numéro de commande 1, 2, 3, 4. Si je valide, il me dit que ça ne va pas parce qu'il n'y a que 4 caractères. On va réessayer. Et on va taper C1234. Et là, donc, j'ai bien 5 caractères. Donc, il ne me dit rien. Pour la date de commande, la date de commande, on va indiquer qu'elle date du 15 janvier 2021. Comme ça a plus de 30 jours, il ne l'accepte pas. Je rappelle qu'on est le 27 août 2022. On va réessayer en mettant un retour qui aurait lieu le 26 août 2022. Et là, ça fonctionne. Ensuite, la date de retour doit être, bien sûr, supérieure à la date de la commande. Donc, on va là aussi sélectionner la colonne, faire une validation de données et dire que la date doit être supérieure à et là, on va sélectionner la même plage mais de la colonne d'avant. Là, il n'accepte pas les plages complètes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste échapper et on va recommencer. On va mettre validation des données. On va dire qu'il s'agit d'une date et qu'elle doit être supérieure à... Donc là, vous voyez, je suis juste sur la ligne 10 et là, je vais dire qu'elle doit être supérieure à B10. Le message d'erreur sera un retour doit être postérieur à la date de la commande. Un retour doit être supérieur à la date de la commande. et en titre, on va ajouter le mot obligation. OK ? Donc là, imaginons un retour le 25 août 2022. il refuse. Mettons le 27 août 2022, il accepte. Alors, pour que cela fonctionne partout, je vais tirer à présent la poignée de recopie. Je supprime. On va essayer ici. 26 août 2022. avec un retour au 25 août 2022. Là, il refuse. Donc, j'ai bien recopié vers le bas la validation de données. Ensuite, on va s'intéresser au motif. Le motif, il doit être choisi dans la liste déroulante qui se trouve ici. Donc, pour éviter les erreurs, tout simplement. Je vais donc refaire une validation de données. On va sur Options. On va dire qu'il s'agit d'une liste. Et je vais chercher dans Source la liste qui est ici. On va juste faire OK. Et je vais également tirer la poignée de recopie pour que cette liste déroulante soit disponible sur n'importe quelle cellule de cette colonne. Maintenant, on a géré le motif. Il faut calculer le délai. Le délai, c'est la différence entre la date de retour moins la date de la commande. On va faire quand même quelque chose de correct. 27 août 2022. le délai, c'est égal à cette date-là moins cette date-là. Et nous avons donc un délai de un jour. Donc là, c'est bon. Enfin, dans cette cellule-là, on veut calculer le délai moyen. Le délai moyen, c'est la moyenne de tous les délais. Donc, on va peut-être prendre une deuxième ligne, le C2345 en date du 18 août 2022. et retourner le 25 août 2022. Là, j'ai oublié de tirer ma première copie. Donc, bien sûr, ça n'a pas marché. Je me retrouve avec 7 jours. Donc, le délai moyen, ça va être la moyenne de tout ça. Égal moyenne ouvrez la parenthèse de tout ça. Je me retrouve avec une moyenne de 0,3. Alors, pourquoi ? Tout simplement, parce qu'il a pris en compte tous ces zéros-là. Donc, ce délai doit se calculer uniquement si la cellule qui se trouve avant est remplie. Alors, ce qu'on va faire, c'est que plutôt que de faire C10-B10, on va ajouter, je vais l'écrire, là, ce sera un peu plus gros, si est vide de cette cellule là. Donc, je suis bien sur la cellule date-retour, c'est-à-dire C10. Donc, si la cellule C10 est vide, alors, je ne fais rien. Sinon, je fais mon calcul. Ainsi, on calculera un délai que s'il y a eu un retour. Fermez la parenthèse, je valide et je tire ma poignée de recopie. Vous voyez, le 1 n'a pas bougé, le 7 ne va pas bouger non plus, mais les zéros, normalement, devraient disparaître. Ce qui me fait, donc, 7 plus 1, 8, divisé par 2, 4, ce qui veut dire que le délai moyen est de 4 jours pour ces deux lignes. On va continuer. Lorsque l'on indique un motif, cela doit incrémenter le nombre de retours de chaque type. C'est-à-dire que là, imaginons par exemple qu'il y ait un problème de qualité. La deuxième commande, c'est un problème de qualité. Et bien ici, j'aimerais qu'il y ait deux problèmes de qualité. Pour cela, on va faire appel à la fonction nb.si que l'on a vu il y a longtemps. Égal nb.si ouvrez la parenthèse. Dans cette plage-là, on trouve le mot-clé qualité qui met fermer la parenthèse chevalide. Et là, il m'indique 2. On va faire la même chose en dessous pour le transport. Vous voyez là, dès que je passe à transport de 2, on passe à 1. De 1, on passe à 0. Et pour le transport, on va faire la même chose. Égal nb.si nb.si ouvrez la parenthèse. Cette plage-là, point et virgule, entre guillemets, transport. Donc, nb.si e10 à e34, on trouve le mot transport, on compte. Donc là, normalement, on devrait se retrouver avec 2 pour transport. On va enfin traiter du cas du non-conforme. 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 Ici, on voit qu'on est revenu à 0. Égal nb.si. On fait la parenthèse. Dans cette plage-là, point et virgule, on trouve non-conforme. on est à 2. Alors là, on va changer un petit peu. On va dire qu'une fois, c'est un problème de qualité, qu'une fois, c'est un problème de transport. On a bien ce nombre qui se met à jour en temps réel. En e7, on veut le nombre total des retours. Donc là, c'est tout simplement une somme de ce qui est au-dessus. Les 3 cellules qui sont là. On va à présent faire la même chose pour le montant des commandes. Alors d'abord, le montant des commandes, ça doit être obligatoirement un nombre entier qui est supérieur à 0. Je ne vais pas pouvoir écrire 10,2, 10,20 par exemple, et je ne vais pas pouvoir non plus écrire moins 50 euros. Donc on va faire une validation de données. Là. Validation des données. On va indiquer qu'il s'agit d'un nombre entier et qui est supérieur à 0. On va quand même mettre une petite alerte d'erreur pour indiquer le problème. On dira par exemple veuillez entrer un nombre entier supérieur à 0 doit être saisi. Et là, on va mettre erreur. OK. Essayons 10,20 euros. Ça ne marche pas. Essayons 1250 euros et 3254 euros. Parfait. On a donc traité les montants et ce qu'on voudrait, c'est maintenant que les montants des retours puissent incrémenter les montants en fonction de la nature du retour. C'est un problème de qualité, un problème de transport, un problème de non-conformité. Donc là, j'aimerais que 1250 viennent dans qualité et que 3254 viennent dans transport. Pour cela, on va utiliser la fonction somme.cycle que l'on a vu également il y a un certain temps. Somme.cycle on va dire je regarde là-dedans quand est-ce qu'il est écrit qualité et lorsque c'est le cas, eh bien j'additionne le contenu de cette cellule-là, de ces cellules-là. Je ferme la parenthèse, je valide et j'ai bien 1250 euros puisque j'ai 1250 euros dû à un problème de qualité. On va recommencer en dessous avec le transport. Même chose, somme.cycle ouvrez la parenthèse, je regarde ici quant à ce qu'il est écrit transport, quand c'est écrit transport, j'additionne le contenu de cette cellule-là. Fermez la parenthèse, 3254 ici. On va enfin tester avec la non-conformité. Même chose, somme.cycle ouvrez la parenthèse, je regarde dans cette plage quant à ce qu'il est écrit non-conforme. Attention, on va faire de fautes parce que ça ne marchera pas. Et on va, dans ce cas-là, additionner les valeurs de cette colonne-là. Je valide. Là, on reste à 0 puisque rien n'est non-conforme. On va juste tester, on va tout passer en non-conforme. On va juste tester, et on a bien 4504 euros. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est calculer le montant. On pourrait même tout simplement tirer la poignée de recopie qui est là. Hop, là-dessus. Que l'on va mettre en format monétaire. Voilà. Maintenant que le cadrage de notre feuille de calcul est fait, on va protéger la feuille pour que l'utilisateur ne puisse pas faire de modifications dans toute cette partie-là. Dans ces calculs de délai ou autres, il ne doit pouvoir écrire des choses que dans les numéros de commande, que dans les dates de commande, que dans les dates de retour. Il doit pouvoir aussi sélectionner un motif et un montant de commande. On va juste faire disparaître cette colonne-là en faisant un clic droit sur l'entête de la colonne masquée. Comme ça, on ne verra plus les motifs. Enfin, on va autoriser les modifications sur toute cette plage-là. Pour déprotéger ces cellules, on clique sur ce petit bouton-là où on fait un clic droit à format de cellule. On va dans protection et on note le verrouillage. On va faire la même chose pour le motif. Je clique ici. Protection. Je déverrouille. OK. Ceci étant fait, il me reste à activer la protection. Donc, révision, protéger la feuille. Il faudrait normalement mettre un mot de passe. Je ne vais pas le faire ici. Et je vais pouvoir supprimer les valeurs qui sont ici pour que mon tableau puisse être utilisé. Par contre, bien sûr, si je veux supprimer quelque chose ici, ce n'est pas possible. On va tester le tableau. Commande 1456 en date du 25 août 2022. Date de retour 27 août 2022. Le délai de jour. Le motif de qualité pour un montant de 2568 euros. Mon tableau marche parfaitement. Vous voyez que nous avons le délai moyen qui s'actualise, le nombre de retours par type de défaut qui s'actualise, ainsi que le montant concerné. Voilà. J'espère que cette petite démonstration de la validation de données vous aura intéressé. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton j'aime. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir accès à tous ces nouveaux tutos. Sous-titrage ST' 501